Merci Béatrice de cette introduction élogieuse. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous parler, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais je ne suis ni historien de l'art, ni historien de l'architecture, donc vous me pardonnerez toutes mes lacunes. Je suis juste un journaliste, et comme tous les journalistes, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire que je vais me taire. Je suis un journaliste qui observe depuis 20 ans des réponses aux questions que lui pose ce patrimoine religieux et cet avenir. Et je crois être atteint par ce virus, en fait. Ce virus, je l'ai attrapé lorsque je me suis occupé, il y a un peu plus de 20 ans, et je l'ai fait pendant 10 ans, d'un concours de mécénat qui était organisé par l'hebdomadaire pèlerin pour lequel je travaillais à l'époque. Il s'appelait à l'époque Un patrimoine pour demain. Et ce virus, je l'ai attrapé, en fait, des personnes, des personnes qui accomplissaient des miracles, qui soulevaient des montagnes pour sauver ici un lavoir, une chapelle, une église, un tableau. Ils arrivaient à faire des choses que tout bonnement on croyait impossibles. Et c'est avec elles que j'ai appris qu'on pouvait aussi relever des hommes en relevant des murs. Je crois qu'il y a des personnes dans la salle qui le savent encore mieux que moi. Là, je pense, j'ai en face de moi Jean-Louis Hanbert, qui était architecte des bâtiments de France et qui a sauvé lui aussi, lui aussi, lui surtout, de nombreuses églises et en misant sur cette énergie humaine avec peu de moyens. Donc, l'approche que je vais vous définir, parce qu'on m'a demandé un état des lieux. Je vais faire un état des lieux et de la situation en général telle que je peux l'apercevoir, telle qu'elle me semble un peu organisée. Je ferai ensuite un état des questions, donc les questions que pose ce patrimoine, ce que j'ai entendu, ce que j'entends, et on terminera un peu sur le... de façon plus positive, on va essayer de trouver des solutions à ces questions-là. Et donc, je vous ferai état des réflexions qui sont menées actuellement et de leur champ. À chaque fois, donc, bien sûr, chaque étape sera... Je vous proposerai une image que j'essaierai de vous commenter le plus rapidement possible. Cette première image que vous avez sous les yeux, c'est l'église de Saint-Jacques-le-Majeur. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une église qui est à Montrouge, sortie de métro. C'est l'église paroissiale de la commune de Montrouge, inscrite au monument historique depuis le 4 avril 2006, donc une inscription récente. C'est une église qui a été reconstruite, parce qu'elle succède à une ancienne église du 19e siècle. Cette église a été reconstruite sur les plans de l'architecte Éric Badge entre 1934 et 1940. Alors, telle que vous la voyez là, et la date de 40 est importante, vous voyez qu'elle est privée de son clocher qui était prévu initialement. Elle vient d'être restaurée ces dernières années. Je crois que la restauration s'est terminée, je ne sais plus si en 2013 ou 2016, mais c'est très, très, très récent. Là, c'est un version très récente. Elle a gagné des couleurs. Je la trouvais assez austère quand je la connaissais au début. On va rentrer très vite à l'intérieur et vous allez voir qu'elle est assez belle. Ça, c'est la photo. Je passe tout de suite à la photo. C'est la maquette initiale de cette église. Vous voyez, ce clocher existait bien, il était imposant. Donc, dans cette idée des lieux, je vais m'intéresser aux inventaires, à la question des inventaires. Il y en a plusieurs en cours et ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. On posera la question de l'état sanitaire de ces bâtiments, qui est une vraie question. J'évoquerai aussi une spécificité bien française. On dit souvent que quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais c'est un petit peu ça. Et puis, je ferai état, et ça fait pour moi partie de l'état des lieux, des controverses et des pédémiques les plus courantes que l'on rencontre autour de ces questions. Là, vous avez l'intérieur de l'église. Elle est assez saisissante quand on rentre dedans. Il y a une lumière incroyable. Moi, je la trouve particulièrement réussie. Il est difficile de ne pas être pris par cet ensemble. Donc là, vous avez la nef principale. Quelques mots sur ces décors, si vous voulez. c'est donc Robert Ré, qui était pour le secrétariat des Beaux-Arts, qui a passé commande aux ateliers de Montparnasse de la ville de Paris. Donc, c'est un décor de fresques qui a été réalisé. Donc, l'église est couverte de fresques, notamment sur les bas côtés. Ces fresques ont été réalisées entre 1947 et 1949 par un collectif d'artistes dirigé par André Auclair et Robert Lesbouni. Alors, je ne sais pas si on dit Lesbouni ou Lesbounite. Moi, dans mon sud-ouest, on prononce toutes les lettres. Ils ont réuni autour d'eux un collectif de jeunes artistes de l'époque. Il y avait Jean Leduc, Jean-Robert Ipustégui, qui a fait une carrière renommée, Albert Keméré, Roland Bourrigaud, Julien Pêcheux, Jean-Julien Martin, Raymond Sutter. Et Jean-Julien Martin a été assisté des versants pour la réalisation de la chapelle Saint-Joseph. Le mur d'en face, mais je ne sais pas si on les verra sur les prochaines photos, ce sont des réalisations de Leduc et Sutter. Alors, il existe un vieux rêve de l'inventaire. Le vieux rêve de l'inventaire des églises a été, notamment, on le trouve chez Maurice Barès qui l'appelle dans son livre majeur, enfin, pour moi, sur le sujet, c'est La grande pitié des églises de France. se fume longtemps mon livre de chevet, c'est un livre qui a un souffle incroyable. Et ce vœu ne se réalisera vraiment qu'en 1981. Encore que cet inventaire, alors, c'est un des reproches qui lui est fait, ne s'intéresse qu'aux églises et chapelles communales. Grâce à Bernard Toulier, un ancien de la rue de Valois, j'ai récemment pris connaissance du rapport publié en 1987 que l'on trouve à la Documentation française. Cet ouvrage, c'est Église, chapelle et temple de France, un bien commun, familier et menacé. C'est une étude, un rapport qui a été commandé par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture. Et ce rapport reprend l'enquête de 1981. J'en parlerai donc tout à l'heure. Bien sûr, il y a eu, on sait que l'inventaire de Malraux qui démarre en 1964 mais qui ne s'intéresse, lui, concernant nos églises et nos chapelles qu'aux édifices classés et inscrits, donc qu'on prend une part limitée de ce patrimoine. On peut s'étonner que peu d'études comparent toutes les enquêtes qui ont lieu avec celles de 1905. Et pour moi, je ne sais pas expliquer et des chercheurs pourraient peut-être me le dire, c'est qu'est devenue cette enquête de 1905, celle qui a prévalu à cette loi de séparation. Alors je sais qu'on me dit qu'elle est disséminée dans les différents départements et préfectures. Je suis étonné qu'il y ait eu peu d'études de cette aventure globale et il serait très intéressant de comparer tous les inventaires qui existent à cette étude préalable, celle de 1905. Là, pour moi, c'est un peu un mystère. Dans les années 2000-2007, on reparle de cette nécessité d'inventaire. Donc ça manque. Même cette enquête de 1981 n'est pas connue des acteurs. C'est ça qui est étonnant. Moi-même, ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet, je n'en ai pris connaissance que cette année. Donc dans ces années 2000-2007, il y a un certain nombre d'initiatives qui prennent corps, des initiatives privées. Il y a celle de l'Observatoire du patrimoine religieux, association fondée par Béatrice Deandia. Il y a le site Clocher de France qui est un site au départ de photographes amateurs qui photographient tous les clochers de France et qui produisent des fiches avec des classements. Et il y a eu feu le site 40 000 clochers d'Alain Guébarteau qui avait été créé, lui, au moment où on a abattu une église qui a défrayé beaucoup la chronique dans les années 2006-2007, c'est Saint-Georges-les-Gardes. C'est un habitant du Maine-et-Loire et lui, il avait décidé de recenser toutes les églises de France aussi, mais son site ayant été détruit, en fait, tout son inventaire n'existe plus aujourd'hui. Alors, les chiffres dont nous disposons aujourd'hui. La Conférence des évêques de France nous a donné un rapport en septembre 2016 où elle fait état de 40 307 églises et chapelles de propriétés communales et 1951 églises de propriétés diocésaines, ce qui représente un total de 42 258 églises et chapelles paroissiales en France. C'est une information intéressante, on ne sait pas, on n'a pas les détails de l'enquête, donc là aussi, ce n'est pas facile à travailler, mais elles ne reprennent que les églises bénéficient d'un culte. L'Observatoire du patrimoine religieux, lui, au 15 mai 2018, c'est la dernière date à laquelle j'ai relevé le compteur, fait état de 71 920 églises religieuses, toutes religions et propriétaires confondues. Selon sa base de données, en 2019, je notais le 4 janvier 2019, un recensement plus récent, excusez-moi, je notais quasiment 60 000 édifices qui seraient dédiés au culte catholique ou qui ont été d'origine catholique. C'est l'inconvénient avec cette base de données qui est pour moi un peu compliquée à manier, c'est que tout se mêle, il faut vraiment, pour savoir lesquels sont actifs, lesquels sont en bonne santé, lesquels sont, j'ai un peu quelques difficultés parce qu'on y trouve tout dans ces 60 000 édifices, c'est ceux qui bénéficient d'un culte actif ou non, on y trouve aussi des ruines et des vestiges. Par ailleurs, ce site recense toujours au 4 janvier 2019 2113 lieux de culte chrétien réformé, 165 églises et chapelles orthodoxes, 448 synagogues, 1131 mosquées, 163 temples bouddhistes, uniquement en France métropolitaine. Le site Clocher de France lui recense 59 517 édifices sur 34 762 communes. On arrive à peu près au même chiffre d'une soixantaine d'édifices, 60 000 édifices. La base Mérimée, établie par les services de l'inventaire du ministère de la Culture, propose, elle, au 4 janvier 2019, une liste d'édifices d'intérêts patrimoniales, soit 26 723 églises catholiques, 512 temples protestants, 196 synagogues, 9 temples hindouistes, 6 mosquées, 2 temples bouddhistes en France métropolitaine et d'outre-mer. La conclusion sur cette évocation peut-être un peu fastidieuse de deux chiffres, c'est que malgré tout, aucun inventaire n'est totalement satisfaisant pour une bonne raison, c'est que tous n'ont pas la même définition d'abord de ce qu'est un patrimoine religieux. On parle de patrimoine religieux, est-ce qu'il est actif ou pas actif ? Est-ce qu'il faut y introduire aussi les oratoires ? L'observatoire du patrimoine religieux aussi relève souvent dans ces communications et dans ces états avant souvent le chiffre de 100 000 édifices religieux, mais y sont compris aussi les oratoires, les chapelles modestes. Donc on a un problème de définition, grosso modo. C'est une des difficultés de comparer tous ces inventaires entre eux. Ensuite, on va s'intéresser à l'état sanitaire. Alors ici, ma question finale, excusez-moi sur l'inventaire, c'est finalement la vraie question. Est-ce qu'un vrai recensement finalement utile est possible ? C'est une question que je ne saurais pas résoudre devant vous. Il serait utile, ne serait-ce que pour savoir, et s'introduirait ma question suivante déjà, si on pouvait connaître par cet inventaire l'état sanitaire exactement de ces édifices ? Alors, la question de l'état sanitaire. Alors, là, je vous présente une autre église. Celle-ci m'avait été communiquée par un correspondant internaute de mon site. Je vous présente l'église Saint-Pédis. Enfin, je dis, je vous présente l'église. L'ex-église Saint-Pédis à Béziers. Elle a été édifiée en 1965. Je ne connais pas l'architecte. Je n'ai trouvé aucune base. Elle a été fermée depuis... Elle a été fermée en 2008 et démolie en 2013. Et vous voyez en dessous par quoi elle devait être remplacée, donc par un centre commercial qui est donc sur le panneau qui est en dessous. C'est une église qui avait au moins pour intérêt. C'est la seule mention qu'on lui accorde. C'est 300 mètres carrés de vitraux qui étaient réalisés par l'atelier Balaïne et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Alors, de la difficulté d'avoir un inventaire précis naît une autre difficulté que j'ai abordée à l'instant, c'est celle de connaître sa véritable situation sanitaire. D'autant plus que, et tout le monde peut le comprendre, un propriétaire qu'il soit privé ou public se vante rarement d'avoir un édifice en mauvais état. Sauf, sauf quand il y a une mise en péril et que la chute d'une pierre ou d'un pan de mur défraie la chronique ou lorsqu'il y a eu au contraire des événements plus positifs et il remue ciel et terre pour trouver des financements pour la restaurer. Donc, on ne connaît pas l'état sanitaire de l'ensemble. On essaie de l'aborder par recoupement dans La grande pitié des églises de France. Donc, en 1914, Maurice Barrès et lui a établi une liste à l'époque de 1 200 édifices menacés. En 1917, il y avait une œuvre de secours aux églises dévastées par la guerre conduite par un collectif de donc Barrès, René Bazin, Louis de Breuil qui dénombraient 3 500 églises et chapelles endommagées par la guerre. Alors, en autre recensement, c'est Michel de Saint-Pierre en 1973. Dans son ouvrage, alors c'est un ouvrage qui s'intéresse au patrimoine des églises mais qui a une thèse aussi. La thèse de Michel de Saint-Pierre, c'est que les églises vont mal parce que l'église depuis qu'elle a changé de liturgie va mal. Lui, il nomme 130 édifices menacés mais surtout, c'est ça qui est intéressant, il annonce la perte de 20 000 églises dit-il avant la fin du siècle donc avant la fin du XXe siècle. C'est un chiffre important que je vous souligne c'est parce qu'il circule sous d'autres formes maintenant. Alors, je sais bien qu'on est la mode d'être à dénoncer les fake news mais celles-ci sont une étude qu'on va régulièrement répéter sur les réseaux sociaux et en même temps je me réjouis de la forme que prend ces fake news parce que vous allez voir on assiste à une déflation de l'annonce des églises qui vont disparaître. En fait, cette thèse de 20 000 églises avancées par Michel Lucepillard reprend une autre qui, je l'appelle le rumeur pour l'instant parce que je n'en ai pas trouvé les fondements qui avait été publiée par Ivan Christ en 1971 dans son article Le grand chambardement des églises de France qui était paru dans la revue de Pierre de Lagarde Monument en péril. Je peux le citer brièvement après les murs après les meubles après l'épuration la désaffectation avec la diminution la diminution pardon des évocations sacerdotales nombre d'églises surtout rurales sont peu à peu privées de desservants à demi ou totalement désaffectées exposées à toutes les convoitises puis mises en vente Il n'est pour s'en persuader que de consulter les petites annonces immobilières et il avance alors le chiffre de 18 000 églises abandonnées par le clergé dans les années à venir Mais l'auteur ne dit rien de ce on qui aurait programmé la disparition de ces 18 000 églises En 2003 un rapport d'information du Sénat publié oui c'est ça publié en 2006 dans ce rapport finalisé non excusez-moi c'est en 2006 ce rapport du Sénat qui reprend une information finalisée en janvier 2003 de la direction de l'architecture et du patrimoine et qui met en lumière l'état sanitaire et préoccupant des monuments historiques et en particulièrement des monuments classés ce rapport de la DAPA est évalué à 20% la proportion de ces monuments qui seraient en situation de péril soit environ 2800 sur un total de 15 000 à l'époque suivant ces estimations les édifices en grande difficulté appartiennent dans leur grande majorité à des communes de moins de 2000 habitants et de là il y a tout de suite une interprétation qu'elle fait mais puisque les églises églises étant le patrimoine principal de ces communes de moins de 2000 habitants certains ont tiré la conclusion impérative qu'il y avait 2800 églises en situation de péril c'est une interprétation pour moi le pas est un peu vite franchi mais ça fait partie des chiffres que l'on voit circuler en 2013 le Figaro du 31 janvier 2013 dit qu'en France d'ici 20 ans entre 5 et 10 000 édifices pourraient avoir disparu de l'horizon vous voyez on est déjà passé de 20 000 entre 5 et 10 000 donc c'est encourageant finalement en fait cette intercession revient d'un communiqué qui a été publié par l'observateur du patrimoine religieux et cette estimation repose sur une hypothèse qu'il existerait près de 100 000 édifices religieux soit en moyenne 2,5 par commune ce qui est possible mais scientifiquement la source on ne la connait pas vraiment alors pourquoi ont-ils établi à 5% ou 10% le nombre d'églises menacées je ne sais pas le dire c'est en cela que cette estimation m'embarrasse un petit peu mais je vous dis on est passé quand même de 20 000 églises à disparaître à la fin du 20ème siècle et là à la moitié du 21ème siècle on dit qu'il n'y en aurait plus que 5 ou 10 000 en fait que ces rumeurs aient été fondées ou non je me souviens qu'en 2008 ici même dans cet éditorium il y a eu un colloque de tenue sur l'avenir des églises et j'avais entendu beaucoup dans les travées des fonctionnaires de la rue de Valois des historiens de l'art de premier rang qui nous disaient qu'on comptait sans doute trop d'églises en France et qu'on ne pouvait raisonnablement pas toutes les sauver et ça je l'entends assez régulièrement j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur ce point enfin pour conclure à la suite de ce colloque et de cette phrase qui nous disait finalement on nous disait rien n'est grave on ne démolit pas tant d'églises que ça c'est très marginal et puis on ne peut pas toutes les sauver et puis voilà ce colloque m'a convaincu d'une chose c'est qu'il fallait essayer d'établir un recensement aussi sérieux que possible des églises menacées c'est alors que j'ai tenté sur mon blog de 2008 à 2018 de dénombrer le nombre de cas qui pouvaient être connus alors c'était c'est une façon empirique de travailler le 9 mars je comptais et je pouvais nommer 316 églises en souffrance dont 14 à Paris alors l'état de souffrance pouvait être varié mais c'est des souffrances qui n'avaient pas encore trouvé de solution 38 et je dénombrerai aussi à la même date 38 églises alors je crois que je suis passé à 40 depuis églises et chapelles démolies avant l'an 2000 non excusez-moi 38 églises et chapelles démolies depuis l'an 2000 au plus fort de ces presque 10 ans de recensement je suis monté jusqu'à 400 églises 415 ou 416 églises mais pas plus alors je reconnais que ma raquette a des gros trous qu'il y a des régions entières qui me sont peu connues car mes sources d'information étaient soit mes correspondants internautes soit la presse la presse régionale que je lis quasiment quotidiennement mais des éléments m'échappent et toute la presse régionale n'est pas en ligne non plus donc il y a des banques d'informations et encore quand je parle de ces 400 églises que je peux nommer ne vont pas être certains toutes elles sont en danger certes elles sont en souffrance pour la totalité mais c'est pas pour ça qu'elles sont abandonnées et j'en remarque que la plupart je dirais presque les deux tiers de ces 400 églises sont sous la protection ou l'œil vigilant d'une association de sauvegarde ou d'une mairie qui cherche des financements qu'elle n'a pas encore trouvé donc j'ai du mal avec cette idée qui circule souvent alors des cas existent mais cette idée qui circule souvent de l'état d'abandon général de notre patrimoine j'ai même essayé de comprendre aussi davantage en essayant de mener à bien un recensement des églises en restauration et là j'ai simplement stoppé parce qu'il y en avait beaucoup trop j'ai remarqué une chose c'est que il y a deux faits à cela qui me paraissent plausibles je crois j'en suis quasiment certain on n'a jamais autant restauré d'église que depuis les années 80 il faut le savoir je pense que dans cette période-là de 80 à aujourd'hui 1980 à aujourd'hui on a fait beaucoup mieux que durant les siècles précédents les décennies et les siècles précédents et d'autre part l'autre facteur de cela c'était que notre population n'a jamais eu autant une conscience aiguë du patrimoine je pense que depuis les années patrimoine donc les années 80 s'est développée en France une sensibilité énorme une conscientisation du patrimoine qui rend quasiment impossible de démolir aujourd'hui dans l'indifférence ce qui était parfaitement possible dans les années 70 on a plein de cas où des églises disparaissent sans que la presse locale en fasse détonne sans qu'on sente ou on ressente un émoi collectif des pétitions ou de voir comme on a vu dans certains endroits des personnes s'enchaîner autour d'un édifice pour pas que les bulldozers arrivent alors nous avons une spécifique il y a des mots qui ne sont pas faits pour moi celui-là en est un il n'y en aura d'autres il y a une spécificité française que je constate alors là vous avez deux églises sous les yeux qui sont deux églises de Lorraine que j'ai découvertes en octobre 2018 ce sont donc deux églises de la première reconstruction c'est l'église de Saint-Beau-Saint je parle de l'église de gauche et l'église de droite et celle de Sèche-Pré donc ce sont deux églises de Meurthe et Moselle donc des églises communales bien qu'elles étaient déconstruites après la première guerre mondiale parce que la loi de 1905 vous le savez sûrement toute église détruite et reconstruite sur l'emplacement d'une église endommagée reste communale l'église de Lila par exemple qui a été reconstruite dans les années 2000 comme elle est reconstruite sur le lieu même quasiment de son église détruite et redevenue communale on aura d'autres cas comme ça d'églises du 21ème siècle qui sont des églises modernes bien qu'elles sont construites après 1905 mais quand même elles en remplacent une qui préexistait elle reste communale dans une de ces deux églises c'est intéressant c'est celle donc de gauche l'église de Beaussan que nous avons visité le maire nous a assuré qu'il n'avait pas vu de prêtres et de cultes depuis 40 ans alors je pense qu'il doit sans doute exagérer un petit peu parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est mort quand même dans la commune en 40 ans j'imagine qu'il y a pu y avoir peut-être un mariage ou un baptême mais c'est le sentiment en tant qu'un qui s'en dégage et vous allez voir qu'on va rencontrer quelques-uns comme ça au cours de votre parcours là il y a foule mais enfin c'est une foule de personnes qui participent à un colloque sur le patrimoine religieux dont j'étais parti mais c'est pas la foule apparemment nous dit-il c'est pas la foule habituelle alors comme je le disais tout à l'heure on se flagelle beaucoup quand on est français mais quand quand on se compare on se console selon une enquête donc du National Church Trust donc c'est la plus complète de son genre en Europe elle a couvert à peu près 47 000 églises chapelles et maisons d'assemblée maisons d'assemblée c'est le nom qu'on donne au temple au Royaume-Uni toute confession chrétienne réunie cette enquête révèle que près de 80% des églises sont utilisées à d'autres fins que le culte régulier donc en Angleterre on a déjà à demi et pratiqué ce qu'on appelle les usages partagés parmi ces autres activités on parle d'activités sociales éducatives artistiques voire politiques parce que des églises servent notamment de bureaux de vote il y en a 4600 d'entre elles qui ont servi de bureaux de vote en 2010 quant à leur état sanitaire il serait plutôt bon si on accepte 8% d'entre elles soit 3760 églises ou temples qui seraient dans un état médiocre ou très médiocre et souvent dans une situation un peu trop pauvre pour envisager une restauration nous dit l'enquête aux Pays-Bas la situation est nettement plus critique on apprend notamment que la fermeture des églises s'y accélère l'épiscopat on parle de l'épiscopat là mais c'est aussi vrai du côté protestant l'épiscopat face aux chutes de la pratique religieuse et du nombre de prêtres n'hésite plus à se séparer d'églises trop coûteuses en entretien déjà plusieurs dizaines auraient été désécralisées nous dit-on dans une enquête en logement bureau café hôtel librairie en 2013 un nom que je ne vais pas me risquer à prononcer mais qui je vais le traduire tout de suite d'emblée ce service c'est le service national pour le patrimoine culturel nous apprend que annonçait d'ici 2018 la fermeture de 400 à 500 églises et de quelques 700 temples protestants c'est une annonce qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce qu'elle avait soulevé en tout cas une soixantaine d'universitaires qui avaient protesté autant catholiques que protestants qui avaient mené une pétition pour empêcher cette hémorragie au Québec aussi la question est très sensible l'avenir du patrimoine religieux y est depuis longtemps depuis nombreuses années un sujet d'actualité et de débat d'autant plus avec les années passées que les églises sont souvent le seul patrimoine qu'ils aient on apprenait donc une enquête de 2013 je crois qu'elle a été faite par l'observateur du patrimoine religieux québécois nous révélait que près d'une église par semaine était fermée vendue ou transformée au Québec entre 2003 et 2013 285 églises avaient changé de vocation ou avaient transformé une avait envisagé une transformation ou amorcé une transformation et 40 avaient été démolies je sais que dans un diocèse par exemple comme celui de Montréal l'évêque a demandé un moratoire contre cette accélération de vente d'édifices et de transformation en France on ne connaît pas de telles vagues encore on n'a pas une avalanche de fermetures de ventes il y a parfois des fermetures silencieuses des portes qui sont fermées des églises qui sont plus ou moins abandonnées mais il n'y a pas de ventes officielles très peu de ventes officielles il y a peu de démolitions quand même je vous en ai parlé de 38 à 40 une quarantaine d'églises qui auraient été démolies depuis l'an 2000 ce n'est pas complètement une hémorragie d'autant plus que dans ces 40 églises tous les statuts s'y rencontrent ce ne sont pas que des églises paroissiales il y a beaucoup de chapelles conventuelles beaucoup de chapelles secondaires aussi alors quelles sont les controverses et les polémiques que nous rencontrons alors là je ne sais pas si vous reconnaissez les photos peut-être certaines ont déjà été présentées je crois à des séances précédentes là vous avez à votre gauche le clocher qui subsiste de l'église de GT dans le Maine-et-Loire en bas à droite vous avez sa démolition qui est en cours et tout en haut à droite vous avez la nouvelle église donc le clocher étant conservé on a construit une église derrière alors il y a plusieurs polémiques qui apparaissent il y en a une qui dit je l'ai évoquée tout à l'heure on ne peut pas tout sauver on verra s'il est possible de répondre à ça il y en a une autre qui illustre cette diapositive c'est il faut rebâtir détruire pour reconstruire on verra sur quoi elle repose on a un autre type de polémique qui naissent aussi autour de l'idée qu'il y aurait trop d'églises pour des communes qui se regroupent on peut penser qu'il peut y avoir qu'une seule église peut suffire lorsque on crée une agglomération de communes qui compterait trois, quatre ou cinq églises il y a une question polémique aussi qui fait que finalement autour de la question identitaire de ces édifices finalement est-ce que la question identitaire ne remplace pas ou ne prime pas sur la question religieuse et il y a la question des référendums sur lequel je terminerai mon propos alors on ne peut pas toutes les sauver alors ça c'est la thèse que l'on rencontre assez souvent notamment chez les esthètes et les collectionneurs on a on en connaît j'en connais pas mal notamment dans de côté de la rue de Valois il y en a quelques-uns mais pas seulement certains ont l'idée qu'on devrait ne préserver que les églises dignes d'intérêt et puis même si on en avait trop d'une catégorie on pourrait très bien en sacrifier quelques-unes ça ne serait pas gênant pour notre corpus général on ne peut pas tout sauver il y a aussi des idéologues il y a ceux qui prônent la mort de Dieu il y avait François Cali qui dans les années 70 dans l'église des ruines aux éditions Robert Morel si vous voulez vous procurer l'ouvrage écrit notamment une église en ruines est un instrument usé pour une prière usée qu'on laisse donc mourir les églises les restaurer c'est aller contre la vie on verra peut-être et je reviens à Jean-Louis Hanbert en disant qu'on a assisté quand même à des résurrections qui étaient possibles alors parmi tous on ne peut pas sauver il n'y a pas que des idéologues il n'y a pas que des esthètes que des collectionneurs il y a aussi souvent des négligents des indifférents parfois des incompétents ça se rencontre aussi il y a beaucoup d'églises meurent dans la différence de ses propriétaires quels qu'ils soient c'est un constat que l'on connaît souvent on s'aperçoit que les catastrophes concernant les églises apparaissent quand finalement elles n'ont pas eu d'entretien pendant 10, 20, 30, 40 voire certaines 50 ans certaines même j'en ai connues qui n'avaient aucune réparation depuis un siècle la présente réparation datait d'un siècle donc on les a finalement laissés mourir dans la différence on n'a pas changé la petite tuile qui a provoqué 10 ou 20 ans plus tard une énorme une chute de pierre ou une chute de voûte on a affaire aussi à une autre polémique c'est rebâtir là il y a aussi des ennemis des ennemis je les appelle comme ça excusez-moi de 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 c'est les bâtisseurs c'est c'est une race particulière que l'on trouve que l'on rencontre chez certains maires certains élus et on rencontre aussi parfois aussi dans le clergé ça existait dans des cas que je vous présenterai un peu plus loin j'étais à mon avis en état parce que quand on veut détruire une église on lui trouve toutes les maladies souvent lorsqu'une association de sauvegarde s'oppose et c'est là où naît les polémiques s'oppose à la destruction de l'église elle mène une contre-expertise qui aboutit dans tous les cas que j'ai connus à une division au moins d'un tiers si ce n'est la moitié de la facture qui a été présentée par par les bénisseurs dans la revue in situ qui est en ligne Guy Massin-Logoff dit parce qu'on a cru dans les années 2007-2008 à une hémorragie dans la région des mauges dans le Maine-et-Loire où là il y avait une série on était à 4-5 églises qui devaient être rayées de la carte les unes après les autres toutes du 19ème siècle et lui affirme dans son article que les maires certains maires étaient mal conseillés mal conseillés par des par des officines qui encourageaient la démolition parce que c'est elles qui avaient le chantier de la démolition donc Guy Massin-Logoff n'est pas n'importe qui c'est comme l'ancien conservateur des antiquités et objets historiques il a été appris à s'occuper du patrimoine du département je crois du Maine-et-Loire pour le département pour le conseil voilà trop d'églises alors oui ces exemples-là nous montrent une chose c'est qu'il y a des conséquences sociales à ça même si on rebâtit une belle église derrière même si on rebâtit si on n'a pas pris le temps d'expliquer le projet et de tout il y a une maxime que partage et j'entends souvent dans les milieux de la fondation du patrimoine je crois parce que je l'ai rencontré c'est que quand on restaure généralement on fédère quand on démolit on divise et on divise parfois une population durablement à JT malheureusement c'était en partie le cas à tel point que certains opposants appellent cette nouvelle église de l'église de la haine c'est un mot qui a été assez fort assez violent la question de l'identité avant que la question religieuse je vais peut-être aller un peu plus vite beaucoup s'étonnent notamment que ceux qui s'opposent à la démolition de l'église sont davantage ceux qui ne mettent pas les pieds à l'église alors que lorsqu'on propose de reconstruire une église les messalisants si on peut les appeler encore comme ça ne s'y opposent pas parce que finalement on va leur construire une église qui est nettement plus confortable où ils ne vont plus avoir froid l'hiver et voilà et on arrive à cette cette opposition assez surprenante de ceux qui s'opposent à la démolition de l'église sont ceux finalement qui ne mettent pas les pieds ou rarement les pieds et que et que les autres en face si on leur promet un nouvel oratoire ou un nouveau lieu de culte finalement n'en sont pas forcément défavorables la question des référendums je vais aller très très vite là dessus il y en a eu quatre ou cinq en France je ne vais pas tous vous les citer parce que je vois que le temps avance ils ont tous conclu à la même chose dès qu'on pose la question à une population elle veut sauver son église c'est clair comme le droit il n'a pas eu un référendum qui a souhaité malgré les arguments de la municipalité et de ceux qui préconisaient sa démolition c'est pour ça qu'on en a moins d'ailleurs je pense enfin moins de référendums on va passer à l'état des réflexions elles sont assez vite alors là nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Jacques que je vous ai présenté tout à l'heure c'est une des fresques qui présente l'ensemble de ces églises du chemin de Saint-Jacques celles qui sont classées au patrimoine de l'humanité ces réflexions ces questions elles tournent autour d'un patrimoine surnuméraire elles sont toujours les mêmes questions aussi faut-il démolir conserver recycler et on verra ensuite que ces questions ne sont pas très nouvelles je vais aller beaucoup plus vite si vous me le permettez patrimoine surnuméraire là vous avez sous les yeux une chapelle conventuelle qui a été en vente à Nantes c'est la chapelle du couvent des filles de la charité et qui est devenue aujourd'hui un hôtel de luxe la chapelle étant classée donc tout l'aménagement intérieur de l'hôtel est réversible donc il y a des chambres à l'étage elle a été scindée en deux il y a des chambres à l'étage voilà elle peut retrouver sa vocation de chapelle si l'histoire en décidait un jour un temps ou un autre alors avons-nous un patrimoine religieux surnuméraire alors les Québécois ils parlent de patrimoine excédentaire les Anglais parlent d'un patrimoine redentant donc sur un plan comptable et je dirais peut-être dans la constitution cléricale actuelle oui on a sans doute mais peut-être que cette présentation d'un patrimoine surnuméraire peut être contestée je l'expliquerai dans ma conclusion le patrimoine conventuel est sans doute le plus menacé contrairement aux églises paroissiales c'est celui qui nous pose le plus souvent de soucis bon c'est lié bien sûr avec la baisse des vocations mais il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent aussi à cette déshérence du patrimoine conventuel et à sa vente un peu plus massive que celle d'église c'est parce que le centre des gravités enfin les personnels vieillissants aussi enfin les religieux et religieuses vieillissants ont besoin de maisons médicalisées pour leur vieux jour ça coûte de l'argent on est obligé de vendre des bâtiments pour cela et l'autre raison aussi c'est que le centre de gravité de ces institutions religieuses est aujourd'hui à l'étranger plus largement en Asie et en Afrique que de plus en plus maintenant ces congrégations ne sont plus dirigées depuis Paris enfin depuis la France mais depuis l'étranger que forcément le patrimoine français même parfois quand c'est le lieu du fondateur parfois est vendu parce que les besoins sont aujourd'hui ailleurs alors faut-il démolir conserver et recycler là vous avez différentes photos une photo en haut à gauche ce qu'on appelle un champ de perse vous ne savez pas ce que c'est que le champ de perse c'est une initiative anglicane qui est du camping dans les églises parce qu'ils ont besoin de sous pour restaurer leurs églises donc l'été ils ouvrent ils permettent dans la semaine pas le dimanche de camper de vivre une nuit insolite dans le calme d'une église vous avez en dessous une bibliothèque la bibliothèque municipale Monique Corniveau de Montréal transformée en bibliothèque elle a été saluée sur plein de prix d'architecture tout le monde cite cette transformation comme exemplaire vous avez en haut à droite une petite infographie qui nous raconte toutes les conversions d'églises possibles dénombrées plutôt au Canada en 2013 vous avez des bureaux municipaux des bibliothèques assez marginales les plus importants étant les nouvelles traditions religieuses ce qui est assez étonnant au Québec ils sont plus libéraux que nous en France ça ne se passe pas la seule qui aurait pu se faire à Vierzon il y a quelques années a échoué le diocèse de Bourges était prêt à vendre une église une ancienne église à la communauté musulmane de Vierzon il y a eu une polémique il y a eu une confrérie parisienne qui s'appelle la confrérie Saint-Éloi qui a mené campagne pour que ça ne se fasse pas qui a levé des fonds pour racheter l'église finalement elle ne les a pas réunies et du coup ça a été préempté par la commune mais c'est devenu autre chose pour apaiser la situation locale en France il y a un tabou pour l'instant un très fort tabou pour qu'un édifice cultuel catholique notamment puisse changer de culte de culte hors chrétien par contre des églises catholiques sont devenues des églises orthodoxes on en connait quelques-unes voire des temples protestants luthériens notamment démolir conserver recycler vous avez aussi des salles de sport salle de sport numéro un c'est l'escalade les églises il n'y a rien de mieux pour faire de l'escalade c'est ce que nous disent nous correspondons qu'aux québécois nous causons donc cette question démolir conserver recycler depuis la révolution française le mont Saint-Michel versus l'habille de Cluny deux phares d'autres chrétienté occidentales deux monuments désaffectés par la loi révolutionnaire l'habille du mont fut sauvée parce que transformée en prison elle est redevenue aujourd'hui une abbaye l'autre phare de la chrétienté c'est l'habille de Cluny vendue comme carrière de pierre et aucun régime que ce soit l'empire que ce soit même la monarchie de Juillet ne s'est opposé à la destruction de ce patrimoine donc Cluny a été démonté au deux tiers par un marchand de pierre d'ailleurs on trouve pas mal de réemplois dans le village de Cluny si vous vous promenez dans ce village c'est assez intéressant et aujourd'hui c'est curieux on ne cesse de pleurer la disparition de ce monument au point de vouloir à tout prix la reconstituer virtuellement c'est l'attraction numéro un à Cluny c'est de voir telle qu'elle n'est plus conserver mais à quel prix c'est vrai que c'est un souci j'en parlerai à la fin baisse des dotations concentration des communes est-ce que ce sont autant de menaces qui pèsent sur ce patrimoine oui notamment pour les églises qui sont sans affectation sous-utilisées ou sans fonction une église sans fonction c'est une église qui est évoquée à l'abandon au péril à la démolition faut-il recycler en masse c'est ce que nous disent les articles de jour en ce moment je me dépêche j'ai encore un peu de temps oui voilà alors c'est des questions qui ne sont pas très nouvelles je vous le montre mais là je vais passer très très vite là-dessus voilà ce numéro de connaissance des arts que je vous présente aborde toutes les questions que je viens de vous dire elles existaient déjà dans les années 70 on a l'impression qu'entre 1970 et maintenant il n'y a quasiment eu aucun progrès de fait dans la réflexion l'article d'Yvan Christ dans Minouement Péril je vous le présente aussi La grande pitié d'église de France les livres de Michel de Saint-Pierre je vous évoque les mêmes problèmes que j'ai déjà soulevés et je vous en signale un tout neuf tout nouveau c'est mon coup de coeur de Jean-Paul Kaufmann Venise à double tour il a mené une enquête sur les églises fermées de Venise il y en a actuellement presque une cinquantaine 49 et il raconte l'histoire de leur fermeture pourquoi elles sont fermées c'est toute la gestion du patrimoine religieux qui est derrière cette enquête et c'est pour moi c'est jouissif c'est une belle c'est une belle écriture c'est profond il analyse les raisons profondes qui menacent ce patrimoine religieux ce qui l'empêche parfois aussi de sombrer complètement et de ces résurrections possibles j'avance excusez-moi voilà l'état des réflexions pour conclure le plus rapidement possible là nous sommes dans dans l'église Saint-André de Haim c'est-tu près de l'île conçue par l'architecte Maurice Salambier construite en 1968 elle a été rachetée par la ville de Haim je crois que c'est en fin 2014 début 2015 pour l'euro symbolique en vue de la transformer en un centre solidaire alors elle est à la fois épicerie solidaire salon de coiffure et bagasin de vêtements voilà dans cet état de réflexion je vais poser trois questions c'est la façon de poser la question détermine les réponses qu'on va avoir c'est important les étapes sereines d'une réflexion je vais les définir elles sont très simples et je vous poserai la question après de thématiser ou mutualiser là nous sommes devant l'église connue aussi peut-être de Saint-François d'Assise avant d'oeuvre les Nancy c'est l'église qui a défrayé la chronique c'est une église construite par Henri Prouvé construite dans les années 59-61 inscrite au monument historique en 2012 je ne vais pas vous vanter cette église mais simplement son histoire c'est récente c'est qu'à partir de 2007 quand une défrayée d'entretien le diocèse de Nancy décide de la vendre il la vend un promoteur homilier qui envisage la transformer en centre commercial vous savez qu'on avait parlé à ce moment-là d'un fast-food dans une église et cette église avait défrayé la chronique à cause de ça pour l'instant elle est sans infectation toujours entre l'image du promoteur qui pour l'instant peine à lui trouver une fonction il y a deux façons de poser la question la première c'est celle que je vous montre c'est de répondre à l'équation moins de prêtres plus baisse de la pratique religieuse égale trop d'église la seconde c'est savons-nous faire nous une église ces questions ne sont pas innocentes la première elle sous-entend dans le monde catholique une théologie cléricale en fait on a autant d'églises que peuvent desservir nos prêtres si on a manque de prêtres on ne peut plus servir les églises dans la seconde savons-nous faire nous une église pose la question savoir est-ce qu'une vie chrétienne est possible dans une église même sans prêtre et forcément on n'a pas les mêmes réponses j'entendais un évêque dire qu'il avait 800 églises dans son diocèse qu'il en avait les moyens d'en faire vivre 500 et concluait donc nous en avons 300 de trop c'est la question mais si on réfléchit église par église est-ce qu'on peut dire est-ce qu'une vie est possible dans ces églises et comment c'est pour cela que l'on a besoin de fixer peut-être des étapes et le cadre d'une réflexion sereine afin que ces églises redeviennent peut-être un poumon vital d'une commune les étapes de la réflexion sont simples alors là nous sommes à l'église Saint-Gorgon c'est une église avec une tour romane avec une lève des 18ème non nous ne sommes pas dans cette église-là du tout excusez-moi nous sommes à l'église Saint-Martin des Essais en Maseret donc en Meurthe-et-Moselle cette église est encore vouée au culte mais vous voyez comme vous le voyez notamment ici il y a une affiche qui vous dit qu'il y a une exposition dans l'église l'exposition est ici sur l'ensemble des églises de la vallée d'ailleurs qui pose la question des affectations d'églises et éventuellement de leur transformation alors les étapes moi j'en vois trois elles sont tout à fait très simples et vous allez comprendre tout de suite la première c'est que s'il existe une communauté chrétienne encore assez vaillante autour d'une église comment l'aider à faire que l'église vive pour tous et pas uniquement pour le culte eucharistique c'est une première question la seconde c'est si la deuxième étape c'est si la communauté chrétienne n'est pas assez vaillante pour faire vivre l'église pour tous est-ce qu'on peut imaginer des usages partagés donc accueillir des manifestations profanes dans une église c'est une voie qui a été ouverte notamment le 4 octobre 2018 par Mgr Papin évêque de Nancy qui déclare qu'une troisième voie est possible entre la voie entre l'affectation étroite et la désaffectation pure et simple c'est donc un usage cette troisième voie serait pour lui un usage partagé de l'église qui sans mettre en cause son affectation première au culte permettrait l'édifice de rendre des services habituels à la population locale troisième étape à la réflexion sereine je suis un peu bref mais je vois que le temps court excusez-moi c'est s'il n'existe plus de chrétien localement ce qui peut se produire dans certains endroits comment recycler l'église et à quelle fin il y a un autre type de réflexion qui s'engage aujourd'hui c'est on aborde la question de l'échelle de la réflexion d'abord comment alors ici d'abord un petit mot sur l'église nous sommes à l'église Saint-Gorgon cette fois-ci donc voilà cette église quand nous sommes allés les visiter le maire nous a dit qu'il n'avait pas eu de culte depuis six ans et donc il n'était pas défavorable à sa désaffectation et il nous a même dit clairement qu'il lui manquait une salle de sport il verrait très bien sa salle de sport s'installer dans cette église donc pas de culte depuis six ans dans cette église pour revenir à ma réflexion il faut changer d'échelle dans la réflexion d'abord dans les moyens est-ce qu'il n'y a pas un moyen enfin il existerait un moyen de mutualiser à la fois les réparations et l'entretien je pense que le niveau départemental est un bon un bon niveau notamment dans les achats de matériaux qui coûteraient moins cher peut-être quand des églises sont démolies qu'on puisse récupérer au moins des églises des éléments significatifs qui puissent être réutilisés pour d'autres qui seraient à restaurer et il y aurait aussi des coûts d'entretien à l'étranger ça se fait beaucoup plus que chez nous alors je sais que le département des Yvelines initie un projet dans ce sens là à l'étranger c'est beaucoup plus fréquent les anglicans ont une opération gouttière propre où chaque édifice qui adhère au système reçoit un diagnostic chaque année on entretient les gouttières on répare les petites réparations qui sont faites tout de suite et on propose un diagnostic au propriétaire du lieu pour qu'il engage tout de suite les travaux et qu'on n'arrive pas à des coûts d'entretien faramineux il y a la même chose dans les Flandres avec le monument Tannewart en Bavière ça existe aussi donc je pense qu'il faut réfléchir à l'échelle départementale pour trouver des services qui permettraient que ce patrimoine ne soit pas coûteux comme nous le présente et si fragile il y a une autre réflexion aussi qui est un peu plus innovante aussi c'est de réfléchir à l'avenir des églises sur un bassin de vie et non plus isolément église par église et pourquoi pas non plus aller y compris dans la sphère catholique dans la sphère cultuelle jusqu'à thématiser des lieux de culte on voit un maire qui nous propose une salle de sport mais on peut très bien dire que des églises l'une pourrait être dédiée au chant choral à la fois au choral chrétien mais peut-être qu'elle pourrait accueillir d'autres chorales du secteur aussi comme un lieu de production de concerts un lieu de voilà d'autres pourraient servir aux actions caritatives est-ce qu'un diocèse ne pourrait pas mobiliser le secours catholique ou les conférences à Vincent de Paul par exemple pour qu'ils animent un lieu une de ces églises est-ce que même des associations non confessionnelles pourraient y trouver leur place afin que s'y exprime la charité et voilà le monde de la santé le monde des jeunes on m'a même parlé enfin certains préconisent aussi pourquoi une église ne deviendrait pas le colombarium du secteur aussi avec les chapelles latérales pour recevoir les urnes et deviendrait un lieu de mémoire aussi des défunts j'ai entendu aussi d'un projet qui n'est non réalisé aujourd'hui de ferme urbaine dans une église donc l'église était en très mauvais état il s'agissait de remplacer la toiture par des matières transparentes si c'est plexiglas ou je ne sais pas quoi ce qui faisait de l'église une serre géante je ne sais pas si on appelle ça une église laudato si comme dirait le pape François mais j'ai conclu maintenant tout de suite parce que j'ai largement dépassé mon délai c'est voilà tous les jours depuis 20 ans j'assiste et Jean-Louis Hanberg qui pourra le confirmer aussi on a on a rencontré des milliers des centaines de personnes qui ont réussi l'impossible parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible j'ai trois cas à vous montrer devant la grande église c'est c'est l'église d'Irson Saint-Thérèse à Irson qui était en décrépitude vendue par le diocèse de nous sommes dans l'Aisne donc je trouve que c'est les Soissons non c'est pas Soissons c'est enfin bref et qui a été vendu un pianiste un pianiste connu dont le nom je vais le retrouver c'est une église construite en 1929 c'est une église à Art Deco construite par un ingénieur qu'il a financé sur ses propres fonds personnels voilà c'était vendu au pianiste et compositeur anglo-taïwanais Armstrong Keith Armstrong l'association non seulement lui s'en sert comme salle de répétition pour lui-même et salle de production scolaire mais il a associé avec lui la société musicale Sainte-Thérèse qui est une association de loi mise en un qui rénove et entretient le bâtiment et accueille des musiciens et autres artistes pour y organiser des concerts privés et publics et promouvoir les événements culturels dans l'église en haut à droite tout en haut à droite ici vous avez la très belle histoire de l'église de l'Imbre une église qui devait être détruite pour être reconstruite elle appartient au diocèse qui devait la démolir l'association se soulève obtient une extrémiste son classement en fait donc les travaux sont empêchés et là l'évêque a cette idée géniale de leur dire parce que l'association disait nous pour la boîte l'évêque avançait une facture de 3 millions que lui avait été donnée pour rénover son édifice lui c'était trop cher donc voilà l'association disait nous pour 1,5 million on va le faire il leur a dit 6 et ils l'ont fait et l'église est rendue au culte aujourd'hui donc encore un miracle ils l'ont fait par des chantiers d'insertion en dessous vous avez l'église d'Arcsurtie aussi une église emblématique ça fait 30 ans que cette église est fermée et qu'une association se bat pour la rouvrir elle a failli être démolie en 2005 la démolition a été empêchée elle sera ouverte au culte on espère en 2019 on est dans la 3ème tranche de travaux donc ça met du temps mais ça montre la ténacité de ses miracles et de ses volontés c'est qu'elle sera ouverte au culte prochainement et tout en bas alors ça c'est une église dont Jean-Louis Hanbert a été le maître d'oeuvre une église qui était en très très mauvais état c'est le moins qu'on puisse dire vous avez un exemple de la toiture ici la nef était quasiment découverte les problèmes de maçonnerie tous les problèmes et donc cette église a été inaugurée en 2016 je crois Jean-Louis Hanbert c'est ça en 2016 elle sert de centre culturel aujourd'hui voilà excusez-moi j'étais un petit peu bavard monsieur je me passionne tant pardon Philippe je suis désolé merci beaucoup de votre attention merci cher Benoît de Sagazan cher Benoît Melon cher Béatrice Rodreur mesdames et messieurs chers amis alors il me revient très brièvement dans les minutes qui viennent de dresser un autre état des lieux celui d'une certaine manière des connaissances de l'historiographie un état des lieux de la recherche consacrée à l'architecture religieuse des 19e et 20e siècle considérant qu'il n'est pas de protection de valorisation sans étude et nous sommes en fait les politiques patrimoniales ont été trop longtemps régies par l'idée le postulat absolument terrible que ce qui n'est pas connu n'existe pas ce qui n'est pas publié n'existe pas et partant de ce principe je soulignerai notamment l'importance de la connaissance de ce patrimoine immense des 19e et 20e siècle pour sa connaissance bien sûr mais plus encore pour sa protection et sa valorisation alors si l'on reprend un peu le fil du propos en 1974 Bruno Foucard publiait une étude fondatrice au titre éloquent je le cite comment peut-on aimer une église du 19e siècle ou de la réhabilitation du pastiche 1974 la date de la publication n'est pas indifférente 1974 soit un an après les dernières démolitions spectaculaires des Halles de Paris de Baltard plus qu'aucun autre Bruno Foucard savait combien le patrimoine du 19e siècle souffrait encore d'une profonde incompréhension pour ne pas dire d'un profond mépris qu'il s'agisse du grand public comme des services de l'état l'article est d'ailleurs publié dans les colonnes de la revue Monuments Historiques on le sait l'un des effets de ces années de plomb pour le patrimoine est d'avoir suscité une véritable prise de conscience de l'importance de l'héritage des 19e et 20e siècle et d'amener une importante vatte de protection qui devait tout particulièrement reconsidérer en particulier dans ces années-là les réalisations des figures de l'art nouveau je rappellerai également brièvement combien l'historiographie française a longtemps fait figure de parents pauvres en ce domaine conséquence du dédain dont les arts du 19e ont fait l'objet jusqu'à une période finalement assez récente mais aussi une forme de méfiance des milieux universitaires pour tout si tu relèves du religieux et du catholicisme en général la pensée d'un vieux Lélduc qui n'a eu de cesse de laïciser l'espace cultuel ne saurait être indifférente à une telle méfiance et il en va de même du rapport équivoque entretenu avec une certaine idée de la modernité qui a bien des égards s'est défini contre le 19e siècle pour de nombreux contemporains en effet l'idée même que l'art religieux soit synonyme de modernité était encore inconcevable il y a quelques années inconcevable autant de l'ingénieur de la démocratie et de l'impressionnisme comment expliquer en particulier qu'un peintre comme Louis-Jean Maud auteur du célèbre poème de l'âme alors il est lyonnais bien sûr mais extraordinaire méditation poétique et mystique sur le séjour de l'âme sur terre ne soit toujours pas exposé au cimèse du musée d'Orsay il est au Louvre mais il n'est toujours pas à Orsay étrangement que l'art symboliste de Fourvière ne soit toujours pas reconnu à sa juste mesure en réalité dans la culture française l'idée même que l'art religieux se confonde avec l'histoire de la modernité est une idée qui dérange aux yeux d'une certaine historiographie l'art religieux du 19ème siècle a été longtemps suspecté de pastiche d'obscurantisme religieux et de légitimisme politique la réhabilitation d'un Viollet-le-Duc de la figure emblématique de Viollet-le-Duc est en soi tout à fait significative 1964 je vous cite les expositions qui se sont succédées à partir des années 1960 pardonnez-moi c'est un peu laborieux mais c'est tout à fait intéressant Viollet-le-Duc et la cité de Carcassonne 1964 65 exposition à l'hôtel de Sully organisée par la Caisse nationale des monuments historiques 68 Viollet-le-Duc à Vézelay bien sûr 76 Viollet-le-Duc en Auvergne 79 Viollet-le-Duc au Château 2 bien sûr Louis-Philippe lui commandera des aménagements 1980 Viollet-le-Duc dans Lyon toujours en 80 le voyage de Viollet-le-Duc à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et puis la grande exposition aux galeries nationales du Grand Palais organisée par la Direction du Patrimoine et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites on pourrait poursuivre 93 Viollet-le-Duc et la Montagne sans je ne dirais mot des dernières expositions qui se sont tenues enfin la dernière en 2014 dans ces lieux-mêmes l'image va arriver qui était présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine alors en effet comment relire l'architecture du 19ème siècle sans réhabiliter sa figure emblématique et controversée et pourtant l'année même du centenaire de sa mort en 1979 la Commission supérieure des monuments historiques clouait littéralement au pilori l'intervention de Viollet-le-Duc sur la basilique de Saint-Sernin de Toulouse en retenant le projet de dérestauration présenté par l'architecte en chef des monuments historiques Yves Boiré en charge de l'édifice travaux qui se sont achevés assez tardivement en 1995 seulement dans les années 1970-80 les expositions se multiplient comme en témoigne l'art en France sous le second empire 1979 aux Galeries nationales du Grand Palais qui précède de peu l'ouverture du musée d'Orsay en 1986 deux ans plus tard Claude Laroche réhabilite Paul Abadie l'architecte du Sacré-Cœur de Montmartre au musée des monuments français une première exposition avait été présentée dès 1984 au musée à Angoulême en 1983 Claude Mignot fait paraître l'architecture du XIXe siècle tandis que dix ans plus tard en 1993 Robin Middleton et David Wacken livrent leur volume consacré à l'architecture également du XIXe siècle à ces travaux je passe rapidement mais ce sont des travaux tout à fait fondateurs pour la redécouverte au fond du grand XIXe il faudrait citer l'ouvrage célèbre de François Loyer Paris XIXe l'immeuble et la rue et puis en 1987 Bruno Foucard publié à son tour son étude fondatrice dédiée au renouveau de la peinture religieuse en France 1800-1860 alors aussi novateur soit-il le nombre de ses contributions ne se départent pas d'une histoire des formes et des styles très en vogue à cette période d'une histoire de l'architecture dominée par un tropisme moderniste qui invariablement tend à consacrer l'ingénieur comme le témoin privilégié des évolutions contemporaines dans une opposition avec l'architecte entretenue très artificiellement en réalité opposition qui à regarder de près se fait l'écho en réalité du poids des sciences de l'ingénierie dans la culture française mais cette opposition ne tient pas ne tient pas longtemps l'analyse en 1980 la publication de la thèse de Jean-Michel Legnaud sur Jean-Baptiste Lassus demeurait longtemps dans l'ombre de son imposant confrère Violet-le-Duc devait ouvrir des temps nouveaux huit ans plus tard paraît son étude dédiée à l'administration des cultes pendant la période concordataire pardon en 1993 les cathédrales du XIXe siècle ouvrage fondateur étude du service des diocésains dont l'annuaire a été d'ailleurs mise en ligne sur le site de l'école nationale des chartes Jean-Michel Legnaud fut l'un des premiers à souligner l'importance de ne pas dissocier l'histoire administrative de l'histoire de l'architecture à un moment encore une fois où l'histoire des formes des styles et des techniques avait la faveur de nombreux historiens toujours en 1995 la publication de l'ouvrage collectif intitulé Ces églises du XIXe siècle nous sommes vraiment dans des années héroïques dans ce sens vraiment des années de redécouverte et bien cet ouvrage avait valeur de premier bilan notamment d'un point de vue bibliographique ouvrage publié avec la complicité de Chantal Bouchon de Catherine Brissac et de Nadine Josette Chaline l'année suivante 1994 la parution de son ouvrage sur Violet le Duc fit grand bruit Violet le Duc ou les délires du système Jean-Michel Le Nyon entendant offrir une lecture renouvelée et critique de l'auteur du dictionnaire raisonné soulignant ses paradoxes et son esprit de système mais encore la profonde unité intellectuelle et plastique de l'oeuvre en interrogeant la pensée de l'architecte restaurateur son oeuvre théorique et pratique jusqu'à sa signature même Jean-Michel Le Nyon a fait de Violet le Duc le véritable révélateur de la révolution dont l'art religieux fut le théâtre à l'époque contemporaine et des profonds changements qui interviennent dans la société française qui du romantisme des années 1830-40 évolue vers un anticléricalisme virulent au lendemain du second empire précisément à l'image du parcours personnel de Violet le Duc si l'intérêt de l'auteur pour les questions patrimoniales bien sûr ne sont plus à démontrer il faut relever combien sa curiosité s'est appliquée à tous les domaines touchant à l'art religieux qu'il s'agisse des questions juridiques architecturales stylistiques sans oublier les usages et les arts décoratifs dernier domaine constituant un sujet de prédilection pour l'auteur dans cet immense 19ème siècle dans la richesse et la diversité ne lasse pas de surprendre l'observateur études publications expositions s'enchaînent à compter des années 90 après l'étude des figures emblématiques du 19ème siècle vient le temps des travaux j'allais dire régionalisés à l'échelle diocésaine notamment ou des études thématiques comme l'illustre celle de Jean Nérole sur l'art roman publié notamment en 2005 pardon aux presses universitaires de Rennes Hélène Guenet François Leaillet publieront à leur tour une synthèse de différents travaux sous le titre l'église l'état et les architectes dans le diocèse de Rennes le néo-gothique redécouvert puis le néo-roman mais encore le romano-byzantin il faut bien le qualifier d'une manière ou d'une autre d'un art symboliste synthétique en quelque sorte depuis les travaux sur Pascal Coste ceux de Barry Bargdol très important sur Léon Vaudoyer notamment Edmond Dutoit les travaux d'Élisabeth Ardouin-Fugier sur la religion lyonnais sur Pierre Bossan et la basilique de Fourvière travaux bien dans lesquels je me suis inscrit à mon tour dans les années 90 et bien toutes ces contributions apportent des éclairages inédits en soulignant en particulier l'extraordinaire qualité de renouvellement et donc de modernité de l'architecture religieuse contemporaine au prisme de l'orientalisme le colloque organisé en 2000 par Bruno Foucard et François Zamont l'architecture religieuse au XIXe siècle entre éclectisme et rationalisme outre la qualité d'offrir des éclairages internationaux entendait souligner l'importance des problématiques centre-périphérie dans la diffusion des modèles et les processus de normalisation et de rationalisation autre bilan autrement plus ambitieux devrait-on dire celui proposé en 2006 toujours par Jean-Michel Legnaud et Isabelle Saint-Martin dans leur volume consacré je cite le titre historiographie de l'histoire de l'art religieux en France à l'époque moderne et contemporaine bilan bibliographique 75-2000 et perspective un recensement de 2500 études relatives à l'architecture peinture sculpture art décoratif en rapport avec la liturgie catholique le protestantisme et le judaïsme une espèce de somme un outil de travail absolument spectaculaire inégalé les auteurs mettant alors en évidence la vitalité de cette spécialité historiographique mais aussi les lacunes et les pistes de recherche les pistes de travail qu'il reste encore à défricher montrant en particulier que loin de l'image que l'on pouvait en avoir parfois les arts religieux ont constitué l'un des domaines les plus féconds de la création artistique à l'époque contemporaine en France et l'idée notamment on observe sans surprise que l'architecture et les arts décoratifs apparaissent comme les grands gagnants de ces 30 ans 40 ans de travaux à l'inverse la sculpture fait toujours figure de parents pauvres mais pour toutes les époques pratiquement pour ainsi dire c'est toujours un domaine un peu négligé par les travaux l'étude en revanche des vitraux de la paramentique et des vêtements liturgiques connaît un certain regain d'intérêt depuis une vingtaine d'années alors Jean-Michel Le Nouveau et Isabelle Saint-Martin soulignaient en 2006 que de vastes champs restent encore à explorer les arts de la réforme par exemple assez mal étudiés le XXe siècle qui en 2006 restait encore une période assez peu étudiée l'intérêt de cet ouvrage était aussi de faciliter une réflexion globalisante autour de l'art religieux en refusant en particulier de dissocier l'étude des formes de celle des fonctions et on peut regretter que vraiment dans la culture française on dissocie complètement l'historiographie allemande anglo-saxonne est beaucoup plus attentive à s'allier justement italienne également à lier les deux en France c'est presque une attitude complètement schizophrène qui consiste à dissocier la forme des différentes fonctions en suscitant une certaine interdisciplinarité dans une idée chère à Isabelle Saint-Martin à l'image de son ouvrage publié en 2015 Art chrétien Art sacré cet ouvrage avait l'ambition d'appréhender la complexité des interrelations entre la théologie la politique et l'art autour de la notion même d'art chrétien à l'époque contemporaine si la vitalité des travaux relatifs à l'art religieux ne s'est pas démentie depuis une vingtaine d'années on observera que depuis les années 2000 ce sont surtout les études consacrées au XXe siècle qui ont la faveur des chercheurs au fond dans une évolution assez logique du moment où l'on appréhende la période contemporaine sous l'angle des continuités l'une des premières études d'importance en France c'est celle de Simon Texier sur les églises parisiennes en 1997 qui précède de peu celle d'Antoine Lebas étude importante intitulée des sanctuaires hors les murs église de l'approche banlieue parisienne 1801-1965 toujours dans cet effet ce rapport entre le centre et les périphéries une étude publiée en 2002 depuis une dizaine d'années les travaux se multiplient tour à tour monographique et thématique parmi lesquels se distinguent ceux de Céline Frémaux dédiée en particulier aux églises du Nord et du Pas-de-Calais Benoît de Sagazan souligné on ne sera pas surpris évidemment que les régions les plus touchées par les destructions ont été les théâtres des expériences souvent les plus novatrices du moment donc assez naturellement et bien le Nord l'Est occupe une place tout à fait particulière et importante alors autant le reconnaître le XIXe siècle est un peu en berne depuis une dizaine d'années les travaux tendent à se raréfier il suffit de regarder les étals de librairie pour se rendre compte de la raréfaction notamment des travaux sur le XIXe citons quand même une étude de Jean-Yves Andrieux sur Arthur Regnaud architecte diocésain notamment publiée aux presses universitaires de Rennes en 2011 études, valorisation protection demeurent on le sait indissociablement liées alors je ne reviendrai pas sur les pistes en tout cas de réflexion que Benoît de Sagazan a énoncées enfin nous a proposées précédemment sur 40 000 églises même si les chiffres effectivement sont assez complexes autant dire que le XIXe siècle se taille une part de Lyon près de la moitié selon certaines estimations en réalité une même perplexité me semble-t-il s'est emparée des services de l'État lorsqu'il s'agit de protéger les grands ensembles comment faire quel choix quel tri selon quels critères quelle personnalité quelle typologie et si vous soulignez à l'instant une question très importante sur la question des inventaires il faut mener en fait assez curieusement ce sont les conseils généraux qui ont été amenés à sous-traiter à quelques érudits et historiens les inventaires il faudrait mener des travaux département par département c'est à mon sens ce qui explique qu'on n'ait toujours pas une vue d'ensemble sur cette question et vous soulignez justement une question tout à fait juste 20 000 églises comment procéder ? en matière de patrimoine contemporain jusqu'à une période assez récente il faut reconnaître que les services de l'État l'intérêt des services de l'État ne s'est guère étendu au-delà des chantiers phares des années héroïques de la revue de l'art sacré bien connus Assis Audincourt Ronchamp Le Rinci Saint-Joseph-du-Havre alors depuis une vingtaine d'années la valeur exemplaire certes de nombreuses réalisations des Trente Glorieuses a été reconnue au point que l'architecture culturelle de la pré-seconde guerre mondiale s'impose aujourd'hui comme l'un des domaines les plus féconds de la période contemporaine un programme qui connaît un renouvellement spectaculaire en fait la vraie révolution de l'architecture religieuse intervient dans les années 50-60 assez timidement au fond malgré les chantiers précurseurs de l'entre-deux-guerres et c'est un programme qui se distingue par une plasticité et des formes tout à fait inédites dans un environnement assurément trop porto-normé trop rectiligne des grands ensembles c'est un équipement tout à fait original d'une certaine manière ce qui le rend doublement précieux Céline Frémaux dans ses travaux justement soulignait l'hétérogénéité d'un corpus qui demandait encore à être largement étoffé mes chiffres datent un peu pardonnez-moi mais c'est assez significatif en 2005 les édifices religieux construits au XXe siècle et protégés au titre de la loi de 1913 donc par inscription n'étaient au nombre que de 183 même si la part des édifices religieux est en hausse par rapport au total des édifices protégés du XXe siècle 10% en 2005 celle-ci demeure encore largement inférieure à celle des édifices religieux dans l'ensemble des édifices inscrits ou classés qui représentent près de 30% toute période confondue alors pour avoir une vue régionalisée à l'échelle de la région Oven-Rhône-Alpes six édifices seulement religieux du XXe siècle sont protégés le couvent bien sûr de Le Corbusier à Éveux l'église Saint-Pierre de Firmini mais le socle pas la partie supérieure bien entendu qui est contemporaine l'église Notre-Dame du Plateau d'Assis nous l'avons vu de Maurice Nevarina la chapelle de l'hôpital Édouard-Hériot qui couvre en fait de son périmètre pardon c'est le périmètre de la chapelle qui protège théoriquement l'hôpital le chef-d'oeuvre de Tony Garnier et la chapelle Notre-Dame de l'Assomption alors pardonnez-moi j'avais apporté quelques images bien sûr la chapelle de l'Assomption de Denis Pradel et de Jean Prouvé qui est l'une des constructions les plus intéressantes en tout cas dans ce corpus une chapelle qui dans la façade se plie l'été pour ouvrir en fait pour s'agrandir en quelque sorte et puis récemment la chapelle de Marcel-Brayer à Flennes a été protégée mais on n'a pas pu protéger le mobilier ce qui est absurde évidemment comme toujours c'est vous dire l'hétérogénéité de ce corpus alors rapidement les initiatives se sont multipliées notamment puisque le patrimoine du XXe siècle a fait l'objet d'une attention toute particulière et d'une véritable politique publique portée notamment au sein du ministère et du bureau de la recherche au sein du ministère de la culture montent un caléidoscope de protection et en fait notamment l'opération qui a été menée en 2011 par la DRAC Île-de-France de mettre en valeur par le label patrimoine XXe un choix d'édifices religieux ce qui a donné notamment une exposition plusieurs publications à l'issue de campagnes thématiques les grands ensembles avaient fait l'objet d'une campagne également d'études quelques années quelques années plus tôt alors 40 000 églises effectivement en l'absence de données plus précises difficile je n'ai pas réussi à savoir combien d'églises du XIXe siècle étaient protégées sur ce corpus c'est une vraie question au fond il me semble quand même que plus que le XXe c'est véritablement le XIXe qui est menacé à n'en pas douter ne serait-ce que statistiquement et qui commande assurément de nouvelles protections je partage le point de vue de Benoît de Sagazon il y a il y a un avant à ville et un après des démolitions aussi spectaculaires ne seront plus possibles grâce au corps social grâce à la mobilisation des associations et au fond la question qui nous est posée peut-être pour en guise de conclusion au fond que voulons-nous faire de nos églises vous avez bien sûr mentionné la grande pitié des églises de France la question du devenir des églises et bien interroge certes notre rapport au sacré notre rapport à notre culture bimillénaire notre rapport au passé à l'histoire et ce que nous voulons en faire en réalité aujourd'hui et au-delà des questions cultuelles au-delà des questions religieuses Benoît de Sagazon soulignait bien sûr que les affectataires sont les premiers à pousser à la démolition ce qui se vérifie pratiquement sur chaque chaque chantier ce qui est assez choquant au fond alors que les premiers à se mobiliser sont précisément les habitants ou les personnes les plus étrangères finalement apparemment à la culture religieuse alors j'avais apporté bien sûr quelques images puisque l'une parmi les conclusions du colloque de 2006 que vous citiez précédemment chère Béatrice et bien on a longtemps pris l'exemple québécois alors il faut dire que le Québec pour de nombreux collègues qui s'occupent notamment Luc Nopin et Lucie Morisset au Québec c'est une question à laquelle ils se sont intéressés il y a déjà plus d'une vingtaine d'années donc c'est vrai que l'exemple québécois est toujours cité comme un exemple précurseur de réflexion autour de notamment des programmes de plans églises qui sont menés à l'échelle de diocèses entiers avec un pragmatisme tout anglo-saxon qui pour de nombreux acteurs en fait la démolition ou la transformation des églises n'est que la conséquence absolument inéluctable de la révolution tranquille des années 60 indépendamment des questions j'allais dire patrimoniales et artistiques c'est-à-dire qu'il y a une espèce presque d'acharnement d'une certaine manière à vouloir transformer radicalement alors il faut dire que le corpus est absolument immense le Québec était une véritable théocratie jusque dans les années 50-60 c'est l'un des paradoxes on pourrait parler pratiquement d'apostasie puisque le Québec n'existe que grâce à l'église catholique et à la résistance que l'église a entretenue face à l'envahisseur anglo-saxon et dans le même temps et bien ce phénomène est tout à fait étonnant à observer un pragmatisme évidemment qui permet de conduire des transformations d'une rare brutalité on garde un clocher et puis on démolit s'il s'agit d'un nouvel hôpital à Montréal la situation est très différente en Europe et c'était l'un des constats du colloque de 2016 au fond l'exemple québécois est toujours montré comme un exemple de réflexion en tout cas d'une action précurseur par rapport aux réflexions contemporaines on s'est aperçu qu'au fond la question se posait en des termes très différents en Europe alors le pragmatisme anglo-saxon vous citiez l'exemple notamment de la Grande-Bretagne des Pays-Bas de la Belgique également la situation se pose en des termes un petit peu différents évidemment en France et j'aimerais que l'on parle justement d'arriver à répondre à la question de savoir s'il existe une spécificité française je pense qu'effectivement le nombre de démolitions à venir et c'est plutôt encourageant tend à se réduire considérablement et finalement le statut de la propriété de ces édifices est une donnée tout à fait importante au Québec en Angleterre aux Pays-Bas les églises sont propriétés des communautés et naturellement lorsque l'utilité prévaut très largement finalement l'un des effets positifs de la loi de 1905 c'est que le statut public des églises communales les a préservés jusqu'à présent des démolitions on pourrait parler des Etats-Unis bien sûr mais la question de la propriété des biens et vous soulignez effectivement que depuis les années 60 sont les congrégations qui vendent qui transforment dans l'indifférence absolument générale d'ailleurs on est incapable d'évaluer il faudrait le faire diocèse par diocèse les ventes les regroupements effectivement qui se sont opérés depuis une quarantaine d'années alors les revues d'architecture évidemment sont toujours très friandes en réalité le logement marche mal dans le néo-gothique ça fonctionne très très mal c'est très cher pour chauffer ces espaces alors c'est très séduisant sur les magazines mais la bibliothèque le centre d'art les activités culturelles sont des programmes qui fonctionnent infiniment mieux et je finis par penser qu'il n'y a pas de programme plus noble pour une église au fond que de devenir un lieu de savoir en quelque sorte merci infiniment nous vous proposons maintenant un deuxième temps et j'aimerais pour cela que vous soyez actifs et que vous puissiez participer puisque l'idée de ces cours publics et je remercie Béatrice qui les a conduits magistralement encore cette année pour nous offrir cette grande fresque qui aboutit aujourd'hui à vos constatations messieurs que nous allons peut-être préciser mais j'aimerais que vous puissiez aussi participer puisque l'idée c'est ça c'est de vous donner aussi la parole ce sont des cours publics qui sont faits pour vous donc c'est que vous puissiez aussi poser les questions que vous avez sur le bout de la langue et que vous n'osez souvent pas poser alors moi il y a deux trois principes deux trois questions sur lesquelles je voudrais peut-être revenir d'abord vous avez tous les deux parlé de ces lieux de culte qui constituent une part importante de notre patrimoine national c'est une part de l'identité de nos villes de nos villages et la question que je voudrais vous poser c'est au-delà des chiffres que vous avez cités au-delà de l'impression que l'on a mais ce patrimoine est-ce qu'il est réellement menacé aujourd'hui ? c'est pas de la provocation c'est une... je pense qu'il est quand même menacé parce qu'il est sous-utilisé qu'il y a trop d'églises qui sont fermées une église fermée c'est une église qu'on ne visite plus dont on ne repère même plus les infiltrations l'état sanitaire il y a des morts silencieuses qui peuvent se produire parce que l'église est fermée mais un bâtiment de vous qu'est-ce qu'il y a une fonction une vie qu'est-ce qu'il y a une fonction et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur l'usage de nos églises globalement parce que je réagis en architecte des bâtiments de France quand on tous les ans fait l'inventaire d'un certain nombre de monuments je dis d'un certain nombre on devrait faire tous les édifices le décret de 84 mais bon on ne peut pas donc on essaye de faire ce qu'on peut et on constate tous mes confrères et mes consoeurs l'ont fait effectivement que d'année en année il y a une situation qui se dégrade à un endroit et puis que l'édifice n'est pas utilisé le maire commence à râler parce que quand on lui dit qu'il va falloir faire des travaux etc mais j'ai eu dans ma carrière bref mais quand même conséquente peu d'édifices qui ont été fermés ou démolis donc finalement je me dis est-ce qu'il n'y a pas une il y a un attachement quand même parce qu'on s'aperçoit qu'on trouve souvent les fonds pour finalement faire les travaux d'urgence qui ne remettent pas le culte en place dans les églises mais qui au moins prolongent l'édifice votre expérience vos expériences personnelles vont-elles en ce sens ou est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une menace aujourd'hui il y a une difficulté qui est interne au monde catholique aujourd'hui dans son vécu aujourd'hui c'est que la seule occasion d'ouvrir une église est le culte eucharistique et que l'église catholique ne réfléchit pas assez à mon sens et c'est souvent le dialogue que j'ai avec ses membres sur toutes les formes d'usage sans que l'édifice perde sa vocation cultuelle qui serait possible et je pense que moins il y aura de prêtres moins il y aura de messes si je parle un langage courant et donc moins ces églises seront visitées moins elles rassembleront aussi et est-ce qu'une église ne peut rassembler que ceux qui croient au culte eucharistique est-ce qu'elle n'est pas aussi destinée à rassembler toute la population pour des occasions diverses quand j'avais initié demandé à l'épiscopat de créer la nuit des églises c'était un peu ça le sens c'est au moins qu'une fois par an on puisse vivre un événement festif qui ne soit pas de l'ordre de la célébration eucharistique qui puisse rassembler tout le monde que ceux qui croient qui n'y croient pas puis vivre ensemble quelque chose d'important dans cet édifice et le redécouvrent c'est vrai que tant qu'il y avait encore il y a 10, 15, 20 ans 40, 50 fidèles bon les maires ne se posaient pas la question évidemment ils se devaient d'entretenir aujourd'hui c'est vraiment notamment au milieu rural c'est un vrai problème je pense qu'ils se sentent beaucoup moins obligés même s'ils le sont légalement d'entretenir et par ailleurs vous soulignez une question qui est un vrai problème dans la culture française il y a la culture de l'entretien on met beaucoup d'argent dans la restauration dans la construction et ça vaut pour le neuf on met très peu d'argent dans l'entretien et donc tous les 20 ans 30 ans il faut absolument refaire tous les revêtements et alors que finalement il suffit de une ligne aussi modeste soit-elle tous les ans dans un budget pour entretenir avant de se retrouver effectivement avec la question de l'entretien est liée fondamentalement à celui de l'usage je me souviens d'une discussion en Lorraine c'était entre un ABF et son maire le maire disait l'église ne va pas me coûter 300 000 euros de travaux il a dit mais depuis quand vous n'avez pas restauré ou fait de travaux d'ombre je crois que depuis les origines finalement quand on rapporte 300 000 euros à 50 ou 60 ans l'église n'a pas coûté cher exactement mais au-delà au-delà de la question je pense qu'il faut vraiment distinguer les problématiques en milieu urbain de cette question en milieu rural en milieu urbain on trouvera toujours des programmes le moyen ne serait-ce qu'en raison de la qualité de leur emplacement et de la valeur foncière de ces édifices qui attisent aussi nombre de spéculations en milieu urbain on trouvera toujours il y a des besoins d'équipement globalement je pense que la situation se pose en des termes très différents bien que certaines églises notamment du 19ème sont encore en déshérence en milieu rural en fait cet attachement c'est enfin j'allais dire une fois que la mairie a fermé que les services publics sont partis que les commerces sont fermés qu'est-ce qui reste du lien associé il ne reste plus que le clocher j'allais dire il reste le symbole exactement de même que dans la désertification rurale les pavillons sont occupés le centre-ville est déserté mais il n'empêche que le village existe parce qu'il a une identité à travers son centre ancien donc c'est ce à quoi on se rattache aujourd'hui et qui pose un vrai problème je voulais juste parce qu'il nous reste très peu de temps faire le tour et encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à nous interrompre je crois vous avez abordé trois choses vous avez abordé l'abandon la démolition avec la question de la reconversion ou pas de l'édifice et s'il y a reconversion quelle reconversion quel type de reconversion avec la limite de ces reconversion qui fait que la désacralisation ne suffit pas et qu'aujourd'hui il y a des règles d'usage il y a un aspect symbolique qui doit être pris en compte et il y a une appropriation par la population de l'édifice dans toutes ses dimensions comment voyez-vous l'évolution qui peut se poser dans cette vision à la fois urbaine et rurale et vous avez tout à fait raison de distinguer les deux je crois que vous avez soulevé quelque chose de très important c'est que rien ne peut se faire sans l'assentiment de la population je crois qu'une enquête qui était faite à Lyon par Bruno Morel qui était un professeur avec ses étudiants et son enquête était intéressante elle est faite par ses jeunes étudiants et elle montrait qu'une reconversion était possible et surtout acceptée par la population à deux raisons principales majeures ce qui venait en tête c'était l'accès libre l'accès libre et gratuit à l'édifice je pense que les personnes acceptent mal la privatisation des lieux que ces lieux soient privatisés c'est généralement ce qui ne passe pas il y a une expérience intéressante dans le nord avec Sylvanie O'Haro qui est le Farlab où ils reprennent des églises il y a toujours une phase dans son approche de consultation de la population du quartier pour savoir ce que peut devenir l'église comment la population va y être associée et est-ce qu'elle pourra toujours fréquenter ce lieu indépendamment des programmes parce qu'il faut être très créatif dans ce domaine on s'oriente je trouve vers l'une des solutions la mixité d'usage et sans doute on le voit beaucoup en Belgique en partie on coupe l'édifice en deux on trouve le moyen c'est souvent ce qui est le plus accepté d'une certaine manière qu'elle ne soit pas complètement désacralisée à condition que ce soit public alors à condition bien sûr que ce soit public le problème de la conservation du mobilier des éléments immeubles par destination reste entière c'est-à-dire c'est un sujet qu'on n'a absolument pas abordé les vitraux s'ils sont abstraits on les garde s'ils sont figuratifs on les enlève systématiquement c'est une vraie question indépendamment du bâti des œuvres d'art total vous nous avez montré cette extraordinaire église au début mais privez-la de ces éléments mobiliers de ces décors et alors là c'est la grande inconnue c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ni ce que ça devient c'est une vraie question de la protection de l'église de Flènes aussi sans le mobilier si vous avez une question je vous en prie merci Benoît je voudrais intervenir il y a encore une autre culture française qu'on rencontre sur le terrain et j'allais dire particulièrement peut-être à la campagne mais en ville aussi c'est la culture de la subvention et de l'aide de l'État le nombre de fois que j'ai entendu mais vous comprenez qu'on ne peut pas entretenir elle n'est pas classée elle n'est pas protégée on n'a pas de subvention alors un jour je suis appelé en plein milieu de la Seine-et-Marne une petite commune très proche alors au milieu de Nangis donc c'est une petite au milieu de la Seine-et-Marne c'est pas n'importe quoi la toiture s'est effondrée dans la nuit bon l'église est du XIXe siècle merci le XIXe siècle mais en recherchant un tout petit peu là c'était quand même pas n'importe quelle signature c'est Millet Millet quand même vécu avec Violet-le-Duc c'est la même génération j'allais le dire et en fait l'église est fermée toute l'année ou presque elle n'était ouverte que pour des enterrements et tout simplement une ferme de charpente s'est effondrée sans mener la toiture et tout d'un coup mon Dieu mon Dieu qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut-il faire voilà ça c'est une autre question et c'est vrai pour revenir à ce qu'a dit Philippe Dufieux il y a une autre problématique de la propriété quand vous êtes à la campagne la petite ou la micro communauté chrétienne détient la clé l'entretien et ne veut surtout pas qu'on puisse je ne sais pas mais déplacer un prix Dieu devant l'hôtel c'est une chose et je crois que c'est là pour le coup où il y a une intervention de l'État ou qui devrait être faite parce qu'entre la loi de 1905 et il y a eu quelques nouvelles circulaires je crois que c'était Michel Alliot-Marie lorsqu'il était ministre de l'Intérieur avait fait une circulaire importante sur l'entretien des églises mais il devrait y avoir une autre circulaire qui dit l'église doit être partagée surtout une église communale paroissiale et bien sûr il y a tellement de communes qui manquent de locaux pour recevoir du public pour simplement se réunir alors qu'il y a l'église qui est fermée et c'est quand même aberrant je crois que ce sentiment d'appartenance est très important l'église appartient à tous et la communauté chrétienne qui en a la délégation finalement et l'usage doit l'ouvrir pour tous et ça fait partie de l'éducation qu'on a à faire des communautés chrétiennes aussi encore une fois c'est la valeur du symbole c'est un symbole et puis il ne faut pas penser que c'est toute une population parfois qui a construit son église c'est plusieurs générations c'est l'oeuvre de tous cette église elle n'est pas d'un seul propriétaire qu'il soit privé ou public Mais ce sentiment d'attachement que vous soulignez monsieur n'est pas surprenant les fidèles et l'église ont été spoliées par l'état deux fois en un siècle à la révolution en 1905 donc on touche de près aussi à une spécificité française c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles cette sécularisation brutale s'est opérée au début du XXe siècle et on sent bien qu'on touche de près ces questions-là reviennent d'ailleurs périodiquement dans les débats d'adapter notamment la loi de séparation de l'église et de l'état ce sont des sujets très épineux impossible d'en parler sereinement en France c'est assez frappant donc on touche effectivement à un épisode en tout cas qui reste encore profondément enraciné dans les mentalités dans l'imaginaire en tout cas dans l'imaginaire catholique même contemporain aussi modeste numériquement soit-il d'une façon plus générale je voulais aborder un autre point que vous avez abordé tous les deux peut-être d'une autre façon c'est de voir un peu celui qu'on appelle l'homme de la rue l'homme moderne qui manque parfois totalement de repères spirituels et religieux je prends même nos étudiants de Chaillot de l'école qui souvent manquent de culture dans le domaine religieux est-ce que vous n'avez pas peur que ce manque de culture finalement soit un peu suicidaire par rapport à la disparition d'un certain nombre d'édifices et qu'il y ait même les spécialistes qui d'une certaine façon par manque de culture ne sachent pas identifier la valeur de l'édifice et que s'il n'y a plus la population qui massivement s'exprime pour dire il faut conserver le bâtiment finalement on aboutit à une disparition lente parce que bon finalement ça coûte cher ça s'adresse à un trop petit nombre donc on va le supprimer l'église a complètement renoncé à sa vocation culturelle de ce point de vue là et je parle d'éducation j'entends bien encore une fois on en voit les conséquences aujourd'hui c'est à dire cette espèce d'acculturation complète et ça vaut pour les étudiants d'école d'architecture on essaie de les sensibiliser à ces questions là mais évidemment il y a une vraie rupture qui n'est pas nouvelle mais les nouvelles générations ne comprennent pas en fait alors que l'espace cultuel quel qu'il soit indépendamment quelque religion que soit n'est pas un espace comme les autres les églises les temples les synagogues ne sont pas des équipements exactement comme les autres et ça c'est difficile à faire comprendre ce n'est pas un équipement un lambda non pas du tout il y a une charge il y a une dimension il y a une appropriation collective on est dans une dimension fondamentale de l'homme vous vouliez ajouter moi je suis résolument optimiste moi je pense que c'est peut-être une chance parce qu'ils vont peut-être découvrir ce patrimoine auquel tout le monde est habitué comme une nouveauté comme quelque chose d'insolite moi je suis frappé par le nombre de jeunes étudiants alors que je ne suis pas universitaire qui viennent me consulter parce qu'ils s'intéressent à l'avenir de ce patrimoine religieux quel que soit même si c'est pour un projet de recyclage comme on entend souvent parler mais quel que soit il y a un attrait pour ce patrimoine là il laisse rarement indifférent je suis frappé par ça et puis je ne crois pas parce qu'il y avait une grande culture dans le passé qu'on entretenait mieux notre patrimoine religieux j'en suis de moins en moins convaincu qu'on a démoli dans les années 70 un nombre considérable d'églises il y a 50 églises et chapelles minières je crois qui ont quasiment disparu pourtant la culture elle était là donc je ne suis pas convaincu il y a une question que je voudrais aborder aussi c'est quelles sont les pistes que l'on pourrait donner je n'ose pas parler de procédures mais de bonnes questions au moins des bonnes questions à se poser pour savoir comment arriver à une décision raisonnée comment aider les municipalités à réfléchir sur ce délicat sujet je suis souvent j'interviens devant des assemblées de maires des choses comme ça j'entends parfois leurs difficultés mais aussi ce qui me frappe moi il faut aussi s'appuyer sur les exemples qui réussissent Jean-Louis Hanbert reconnaît un peu je crois que la première chose qui compte ce n'est pas les moyens c'est la volonté quand on a la volonté de faire vivre son église on finit par trouver les moyens même si c'est long même si c'est compliqué je connais des communes je pense à la commune de Neufmontaine qui est aussi en Bourgogne où c'est tout le village qui a restauré lui-même son église à force de faire des fêtes des crêpes ils ont mis 9 ans à la restaurer complètement avec peu de moyens pas un sou de la commune donc c'était leur vœu donc la population et c'est la volonté qui était là on peut restaurer pour Jean-Louis Hanbert qui a fait des chantiers comme ça il pourrait des témoignages là-dessus sur comment on fait intervenir des chantiers d'insertion comment on fait participer des participants les habitants par exemple d'un village à la restauration de leur propre église c'est fantastique la question se heurte quand même à la réticence des évêques et des diocèses et à leur profonde indifférence il a fallu attendre ces dernières années pour avoir un document de la conférence des évêques de France qui s'intéresse à cette question là très tardivement on le voit au niveau des diocèses à un moment donné pour des questions financières simplement pour financer la pastorale on sent que les évêques ont essayé de conserver grands séminaires et puis là depuis 10 ans on vend à tour de bras pour le coup parce que la situation financièrement n'est plus tenable et le problème c'est que tout se fait dans une précipitation alors que la question se pose depuis une vingtaine d'années on est changé à ce sujet là mais il y a une forme de réticence il est impossible de faire un plan église de poser la question rationnellement sur 10 ans 20 ans très bien par rapport aux besoins de la pastorale à la qualité des édifices leur intérêt patrimonial et artistique leur situation géographique le remembrement des paroisses qui aujourd'hui est une donnée aussi essentielle à prendre en compte dans la gestion de ce bâti étrangement il est très difficile en tout cas de rencontrer vous en connaissez plus que moi mais des évêques qui s'engagent ou qui sont responsabilisés qui apportent cette question à bras le corps je pense que ça bouge sincèrement je pense que ça bouge c'est vrai qu'on a eu cette impression qu'il y avait une absence de réflexion je crois que ça commence à s'apprendre je pense que la nécessité aussi oblige à prendre en compte et je crois qu'on touche aussi les limites d'une culture cléricale comme je l'ai un peu annoncé tout à l'heure c'est que évidemment vu la baisse du nombre de prêtres dans chaque diocèse il y a des diocèses ruraux qu'on va imaginer dans les années qui viennent qui vont vivre peut-être avec 10 ou 15 prêtres actifs donc ça sera bien sûr insuffisant quand il y a des centaines d'églises à faire vivre donc la réforme elle va se faire j'en suis convaincu de ça la culture change un petit peu ils ont d'autres affaires aussi à gérer qui sont assez compliquées aussi celle-ci en est une de plus mais ce que j'entends chez mes interlocuteurs quand je les rencontre c'est plutôt une écoute maintenant plutôt qu'un refus je pense que on ne peut pas crier victoire trop vite tout de suite mais je pense que les conditions sont là pour que les gens se parlent et un projet qui marche c'est quand l'affectataire le propriétaire les associations de patrimoine et la population arrivent à se réunir sur un projet commun et à se parler entre eux il ne faudrait pas que nous oublions non plus la valeur de l'oubli dans la mémoire parce que ça fait partie aussi de la réflexion sur le patrimoine la valeur de l'oubli si on les fait partie de l'oubli tout le monde le monde les disques à la fin des on 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 Sous-titrage ST' 501